Et bien salut à tous c'est Chaperone, on se retrouve pour les résultats de WWE World Rumble 2015, c'est parti pour les résultats On commence avec le kick-off, donc le truc en c'était un tag team match, donc New Day contre Tyson Kidd, Césaro et Adam Rose Donc qui est passé en tag team 2 contre 2, donc comme Adam Rose et Xabi Wood sont restés aux abords du ring Donc ce qui a lancé un tag team, donc en premier dominé par Tyson Kidd et Césaro Mais ils ont vite repris le match, la New Day, donc avec Kofi et Biggie Donc quand même Césaro et Tyson Kidd c'est quand même une bonne équipe, moi je l'aime bien cette équipe, elle est forte Donc ça a donné un bon combat entre les deux, donc la New Day était revenue en fin de match et a essayé de gagner Mais au final c'est Césaro et Tyson Kidd qui remportent le match face à New Day Donc voilà, ça commence avec la victoire de Césaro et Tyson Kidd pour ensuite débuter le show du Royal Rumble Donc on commence avec les New Day qui font le retour face à l'ascension Donc voilà, dominé par les New Day qui ont fait un spectacle au début en détruisant l'ascension Donc oui, l'ascension est vite revenue Au début les New Day ont fait du spectacle Donc Billy Gunn a même fait un spectacle à un moment, il a jeté, il a jeté, il les a jeté par dessus la troisième corde et tout ça C'était du spectacle mais à la fin c'est l'ascension qui remporte le match face aux New Day Ensuite passons au match tag team de Diva, donc Natalia et Paige contre les Bella Twins Donc match dominé plus, je dirais plus par les Bella Twins, ils ont détruit Natalia Donc c'était Natalia qui est resté en première souris jusqu'à ce que Paige rentre à son tour Et calme aussi, et calme quand même les Bella Twins Donc mais ça n'a pas suffi, ils sont quand même revenus dans le match Et à la fin c'est Natalia qui se fait battre Donc ce qui fait que les Bella Twins remportent le match face à Natalia et Paige Donc voilà Niki Bella qui n'a pas défendu son titre hier soir Ensuite passons au match pour les titres par équipe Donc ils opposaient les champions tag team de Yuzu contre Mizdao Donc championnat par équipe Dominé par Mizdao, ils ont fait quand même du beau spectacle surtout le Miz Et mais c'est vite, c'est reprendre donc Damien Mizdao qui a voulu Que The Miz lui fait la passe à un moment mais The Miz n'a pas voulu Il a voulu se la jouer solo comme d'habitude, il veut faire la star Donc voilà, à un moment The Miz a failli en finir Il a parlé de Mizdao mais ça n'a pas réussi Juste après il s'est fait contrer Et ce qui a fait que les Ouzos ont remporté le match face à The Miz et Damien Mizdao Les Ouzos conservent leur titre Ensuite passons au main event Le main event de Royal Rumble, le triple straight pour le championnat des poilures de la WWE Donc ils opposaient John Cena Brockley Star le champion contre John Cena et Mr. Winnie Bang Seth Rollins Donc ça a vite commencé avec Brock Lesnar qui a commencé à détruire John Cena Donc Seth Rollins qui s'est vite, qui s'est enfiée aux abords du ring Mais il est remonté pour attaquer Brock Lesnar Quand il était distrait Et ça n'a pas marché Donc voilà, il y a un moment il s'est pris John Cena était en position Brock Lesnar étant Brock Lock Donc Cena s'est relevé et Seth Rollins On a profité pour les mettre KO tous les deux avec un énorme coup de genou depuis la troisième corde Donc Brock Lesnar s'est pris trois Attitude Adjustment en même temps et il s'est relevé juste après Donc ensuite Brock Lesnar comme vous le savez c'est le mec dominant, il se releve toujours Donc il a réussi à choper ses trollins, il s'est porté son F5 Mais il s'est relevé quand même, c'était incroyable Et Cena a profité de la distraction Brock Lesnar pour le faire passer à travers la barricade Et ensuite Seth Rollins le fait passer à travers la table avec un coup de coude à la Shawn Michaels Donc voilà, Cena allait en finir sur le ring pendant que Brock Lesnar était KO Mais la sécurité est venue intervenir et juste après Cena a repris le match à un STF Donc voilà, ça s'est terminé John Cena, Seth Rollins à la fin Brock Lesnar était toujours KO à l'extérieur Et Seth Rollins a repris le match avec un rinceau Max Amalette Donc au moment où il allait en finir, il a fait un splash, enfin un 450 degrés à la Justin Gabriel Donc voilà, il allait en finir et Brock Lesnar est revenu dans le match Mais Seth Rollins était encore là, il lui a mis deux coups de mallette Mais ça n'a pas suffi, Brock Lesnar est revenu Il lui a porté son F5, il lui a fait le tomber Et il conserve son titre face à John Cena et Seth Rollins Brock Lesnar est toujours champion Et ils défendent la sortie à Wrestlemania Donc voilà, toujours champion Lesnar Ensuite passons au Royal Rumble Donc la chance pour 30 hommes, 34 heures, la chance d'aller à Wrestlemania Et affronter le champion Brock Lesnar Donc les premières entrées c'était Houchous et The Miz Il y a eu un retour, donc un des Doddy Boys a fait son retour Donc voilà, il a fait quand même du spectacle Je crois que c'est Dudley Ray, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de leur nom Je crois qu'il y a Bill Ray Mais il a fait son retour et c'était magnifique Et il y a aussi Eric Rowan qui a pris la place de Il a pris la place de De Curtis Axel Donc Curtis Axel va faire son entrée Et il a pris sa place Il y a aussi eu le retour de Boogman et Zack Ryder Donc Bray Wyatt Il faut que je le signifie Qui a fait au moins 5 éliminations d'affilée Donc à chaque fois qu'elle a rentré Il les a éliminées Donc là il y a eu plusieurs retours Il y a eu aussi DDP qui a fait son retour Dans le Royal Rumble Un comeback Donc il s'est amusé lui aussi Il en a mis à plusieurs Donc il y a eu un moment où Goldust et Stardust aussi se sont Se sont affrontés Stardust a essayé d'éliminer Goldust Et ça a été la bagarre Et Kofi Kingston a failli se faire éliminer Mais la bande d'Adam Rose l'a rattrapé Et l'a remis sur le ring Il y a encore de la chance cette année Voilà Kane et Ensuite il y a eu un moment Où il y a eu l'autorité et tout ça Enfin il y a eu plusieurs membres De l'autorité dans le ring Big Show Big Show, Kane, Rusev Voilà c'était A la fin ça c'est Ça c'est Ça c'est C'est parti en bataille royale Red Dolziger qui a fait son entrée Numéro 30 Donc qui a fait Qui a fait du spectacle aussi Il a mis des super kick Et tout ça Mais il s'est fait vite calmé par le Big Show Donc à la fin ça s'est terminé Entre Dean Ambrose, Roman Reigns Big Show et Kane Ils étaient 4 sous le ring Donc ils se sont opposés à Big Show et Kane Mais Dean Ambrose s'est fait éliminer Par les deux Et Roman Reigns en a en profité Pour les éliminer Par la suite Et remporter le Royal Rumble 2015 Mais c'est ce qu'on croyait Jusqu'à Qui viennent attaquer Roman Reigns Donc ils reviennent dans le ring Et là on entend une musique C'est The Rock qui fait aussi son retour Et qui vient aider Roman Reigns Qui est en difficulté Donc il met KO les deux Donc ils se prennent un Pipo aux arbots Un Rock Bottom Donc il ne faut pas oublier Que Roman Reigns n'a pas encore remporté le Royal Rumble Et Rusev Ça a été signalé que Rusev n'a pas encore été éliminé Voilà Dès qu'ils reviennent dans le ring Roman Reigns porte un gigantesque inspire à Rusev Et le l'élimine Pour remporter le Royal Rumble 2015 Et avec les félicitations de The Rock On voit qu'il est venu l'aider Voilà Roman Reigns Roman Reigns c'était prévu Il a remporté voilà Roman Reigns remporte le Royal Rumble 2015 Et il y a eu l'autorité aussi qui est venue juste après On a été un peu énervé que The Rock est intervenu Donc voilà Royal Rumble 2015 Roman Reigns Il va à WrestleMania C'est... Je suis content pour lui Voilà moi je... Je suis content pour lui qu'il... Qu'il va à WrestleMania Donc l'année dernière il s'est fait voler Parce que je crois que s'il n'y avait pas Batista l'année dernière C'est lui qui aurait gagné Donc voilà même si... Même si les plans de l'année dernière C'était d'année Brian Champion Voilà Mais Roman Reigns Tôt ou tard allait le gagner Et c'est cette année Il n'a pas raté sa chance Donc Il affronte Brock Lesnar Si rien ne se passe Il ne faut pas oublier que Cetrolin a toujours sa mallette Et qu'il peut... Qu'il peut encaisser du jour au lendemain C'est à dire même Il peut encaisser ce soir à Raw Il peut encaisser la semaine prochaine Il reste... Il reste 63 jours avant WrestleMania Tout peut se passer... Désolé Tout peut se passer encore Pour le champion de la WWE des poids lourds Est-ce que Brock Lesnar Survivra avec son titre jusqu'à WrestleMania ? Nous le serons Il ne faut pas oublier que Le pay-per-view Du mois prochain Donc le 22 février Ce sera Firstlane Le nouveau pay-per-view Qui est remplacé Elimination Chamber Donc Firstlane C'est un peu un... C'est un peu la même chose Que... Que... Over The Limit Et tout ça Over The Limit C'est un peu un truc tout neuf Donc voilà La route vers WrestleMania Va être plus calme Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il va... Est-ce qu'il y aura des... Est-ce que Brock Lesnar Va défendre son titre à Firstlane ? Euh... Et qu'est-ce... Qu'est-ce qui sera la stipulation De... Du... Du pay-per-view Firstlane ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que sera la route vers WrestleMania ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une bataille royale ? Qu'est-ce qu'ils vont faire cette année ? Donc s'ils ne font pas un gros truc Ce serait nul S'ils ne font pas un truc pour Pour la route vers WrestleMania Avant il y avait les Mission Chamber Pour défendre son titre et Et prouver que Que vous êtes le champion Et que vous allez à WrestleMania Je crois que cette année Ce ne sera pas comme ça Si ça c'est qu'une s'enquête Ou soit Lesnar Il va à WrestleMania Donc voilà Donc euh... J'espère que vous avez passé Une bonne soirée hier soir Pour ceux qui ont regardé Le Royal Rumble Moi j'ai passé Une magnifique soirée J'ai adoré le Royal Rumble Même si on savait Qu'est-ce qui était un peu nul C'est qu'on savait déjà Qui allait gagner Même moi aussi Même moi Même moi je m'attendais Un peu de suspense Je me disais Non c'est un autre qui va gagner Mais après on voyait Roman Reigns Roman Reigns Tout seul En fait il n'y avait pas Il n'y avait pas De gros gros favoris Donc voilà Je vais vous dire Les 30 superstars Qui sont rentrés Donc le premier à rentrer C'était The Miz Donc le deuxième All Truth Le troisième Boba Ray Dudley Le quatrième C'était Luke Harper Le cinquième Bray Wyatt Le sixième C'était Curtis Axel Mais il s'est fait attaquer Paris Crohn Qui a pris sa place Le septième C'était Boogeyman Le huitième C'était Sinkara Le neuvième Zack Ryder Le dixième C'était Daniel Bryan Le onzième Tyson Kidd Le treizième Le douzième Oui Tyson Kidd Attendez J'étais au dixième Le onzième Fandango Le douzième Tyson Kidd Le treizième Stardust Le quatorzième C'est Diamond Dallas Page DDP Le quinzième C'était Rousseff Le seizième Goldust Le dixième Kofi Kingston Le dixième Adam Rose Le dixième Roman Reigns Le vingtième C'était Biggie Le vingtième Le vingtième Damien Mizdow Le vingtième Jacques Sager Le vingtième Le vingtième Ryback Le vingtième Le vingtième Le vingtième Dean Ambrose Le vingtième Titus O'Neill Le vingtième Benus Barrett Le vingtième Césaro Le vingtième Big Show Et le dernier numéro Le trentième Dolph Ziggler Donc voilà Donc c'était C'était pas Un gros gros Rumble Donc vous voyez Que dans les trente Superstars Y'a eu Y'a que Que des Des petites superstars Y'a eu Bray Wyatt Daniel Bryan Rousseff Roman Reigns Ryback Big Show Dolph Ziggler Y'a pas eu Trop de favoris Y'a eu que des Les autres C'était que des petits catchers Que des Que des Que des Que des catchers Qui Qui vont pas gagner Le grand Rumble Y'avait que des Ils ont mis que des petites Superstars Dommage Ils auraient pu mettre d'autres Comme Chris Jericho Encore une fois Ou des gros retours On va même mettre des Des petites superstars Mais y'en a eu Qui ont pu Catcher Comme Zach Ryder Qui a pu faire son retour Hier au Royal Rumble Donc ensuite Les éliminés Donc le premier Éliminé C'était The Miss Par Ray Dudley Le deuxième Éliminé C'était Rouss Par Ray Dudley Donc double élimination Pour lui Ensuite le troisième Éliminé C'était Ray Dudley Par Luke Harper Et Bray Wyatt Qui l'ont éliminé Ensuite Bray Wyatt Éliminé Luke Harper Eric Rowan Quatrième Et cinquième Le Boogeyman Le Boogeyman C'est fait éliminé Par Bray Wyatt Sinkara C'est fait éliminé Par Bray Wyatt Zack Ryder Donc voilà Ça fait Cinq éliminations D'affilée Ensuite JDP C'est fait éliminé Par Rusev Fandango Par Rusev Daniel Bryan C'est fait éliminé Par Bray Wyatt Adam Rose et Kofi Par Rusev Goldust et Stardust Par Roman Reigns Tamin Misdow Par Rusev Titus O'Neil Par Roman Reigns Et Dean Ambrose Biggie par Rusev Ryback par Kane Jack Suggers C'est éliminé Par Big Show Banus Barred Et Cesar Rose C'est éliminé Par Dolph Ziggler Big Show et Kane Ont éliminé Dolph Ziggler Et Bray Wyatt Et Dean Ambrose Par la suite Et Roman Reigns A éliminé Kane Big Show Et pour finir Rusev Donc voilà J'espère que vous avez Passé bonne soirée Comme je vous l'ai déjà dit Moi j'avais J'ai passé bonne soirée C'était quand même bien Donc voilà J'espère que vous appréciez Mes résultats Comme toujours Vous pouvez vous abonner A ma chaîne Likez Commentez Vos avis Est-ce que vous avez apprécié Royal Rumble Quand vous voulez Donc voilà On se retrouve demain Pour les résultats De Dabi Dabi et le Roy Donc voilà J'espère que vous avez passé Un bon moment J'espère que vous appréciez Mes résultats Comme toujours Donc voilà A demain Salut There's gonna be a fight Tonight Hey 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 J'espère que vous avez apprécié J'espère que vous avez apprécié J'espère que vous avez apprécié J'espère que vous avez apprécié